Bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui je vais être totalement transparent avec vous et vous partager directement mon plan d'action YouTube que je suis en train de surdévelopper actuellement qui est passé à un niveau supérieur car j'ai compris réellement la puissance de YouTube pour créer des vidéos et avoir des clients. Je vais vous montrer mon parcours du début d'une personne qui découvre ma chaîne YouTube donc d'un prospect inconnu jusqu'à la création, jusqu'à la transformation de ce prospect en client et on va aujourd'hui se baser sur l'importance du plan d'action. Je vais vous montrer pourquoi avoir des plans comme ça, c'est super important. Là je suis sur Wimsi Call, j'en ai déjà fait des vidéos sur Wimsi Call pour préparer des structures, des mind maps, des plans comme ça, des parcours et je vais vous expliquer concrètement comment ça va se passer et pourquoi la plupart des gens qui sont en train de stagner sur leur business devraient créer une chaîne YouTube car avec des outils comme ChatGPT, des outils comme Make pour automatiser vont te permettre de développer, de booster ton business à 100%. Il suffit juste d'avoir des compétences, que ce soit en copywriting, en design, encore et encore, que ce soit en automatisation, en IA. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent pour l'automatisation et qui veulent monter leur agence AIA et moi j'ai monté mon agence AIA avec un associé et c'est carton plein. Donc là on va voir du prospect inconnu à la transformation de ce même prospect en client. Donc là on part du principe que j'ai une chaîne YouTube, je fais des vidéos, je ne suis pas trop connu, personne ne me connaît pas beaucoup et là il y a un mec, donc il y a une personne, un mec, un prospect qui regarde mes vidéos. Donc moi je ne le connais pas, lui il me connaît, il voit mes vidéos. Première étape. Ensuite il découvre la chaîne YouTube, il regarde plusieurs vidéos, il a un intérêt pour mon profil, je peux lui apporter quelque chose pour son business, éventuellement je peux lui faire des automatisations, lui créer des systèmes automatiques, le former sur les intelligences artificielles, etc. Donc ce qu'il va faire c'est qu'il va analyser mon profil. Ensuite si mon profil lui convient et que ça peut éventuellement matcher, il va prendre, donc il va me contacter, il va me contacter en prenant un rendez-vous. Donc il va prendre un rendez-vous sur mon site, parcours basique, parcours d'utilisateur, parcours de prospect, il prend le rendez-vous. Ensuite dans cette demande de rendez-vous, il va remplir un formulaire basique, donc je vais vous montrer directement comment ça se passe. Imaginons que la personne, elle va dans ma description YouTube où elle trouve mon site où elle voit mon site, peu importe, elle veut parler de son projet. Donc parlons de votre projet, elle va cliquer ici directement et elle va arriver ici. Donc à ce moment-là, elle va pouvoir sélectionner une date. Donc tiens, vendredi, j'aimerais bien à midi faire un call. Et là, il va rentrer ses informations. Donc moi, je ne connais pas cette personne-là. Il faut bien savoir, il faut bien comprendre que le prospect, moi je ne le connais pas. Lui, il me connaît, il a peut-être certainement vu toutes mes vidéos, il a vu des centaines d'heures de vidéos, mais il ne sait pas qui je suis. Là, je lui pose toutes ces questions pour avoir des infos, pour que je puisse l'avoir en rendez-vous efficacement. Une fois que je l'ai en rendez-vous, donc il va me dire, moi j'ai besoin de ça, etc. Très bien, je le prends en call. Après le call, c'est à ce moment-là le plus important. Donc pour transformer un prospect, donc un prospect en client, en tant qu'agence d'automatisation, en tant qu'agence de copywriting, c'est un plan d'action que vous devez faire. Ce n'est pas, ouais frérot, je vais te faire une automatisation, t'inquiète, je t'envoie un devis. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Une agence fonctionne professionnellement avec des contrats, avec bien entendu un plan d'action d'abord. Il faut éclaircir la demande du client. Le client, il veut avoir un système, il veut aller de A à Z, tu lui construis un plan de A à Z. Tu ne vas pas lui dire frérot, je t'amène à Z, ne t'inquiète pas, paye le devis, ça ne marche pas. Ça, c'était pour des prestations de qualité de merde. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, le plan d'action, c'est vraiment là où j'en ai déjà fait des vidéos. C'est à ce moment-là que moi, je vais utiliser personnellement DocMaker. Donc, j'ai des stratégies. Dites-moi en commentaire si ça peut éventuellement vous intéresser. Je peux vous faire un tuto complet sur comment je vais récupérer la data, enregistrer et faire une combinaison automatique pour pouvoir préparer un plan d'action pratiquement 100% automatiquement. Donc là, je vais vous montrer une méthode qui peut être utilisée par n'importe quel débutant. Et pour le plan d'action, donc moi, j'ai pris mes notes après mon rendez-vous. Je sais que mon client, il veut telle chose, telle chose. Et je vais aller mettre le plugin DocMaker. Donc, j'utilise le plugin DocMaker pour pouvoir créer un PDF personnalisable. Et il faut surtout, très important, quand tu as un client en call, il faut que tu saches qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il ne veut pas, qu'est-ce qu'il déteste. Par exemple, il y en a qui n'aiment pas quand ce n'est pas structuré. Ils n'aiment pas perdre du temps. Ils aiment bien quand tout est clair. Souvent, la plupart du temps, c'est mieux pour ton business. Donc, dans les besoins fondamentaux, on va mettre besoin de clarté, très important. Donc, c'est à ce moment-là où moi, je vais faire, bon, j'ai déjà des prompts, etc. Je vous les partagerai si ça vous intéresse. C'est pour ça, laissez un petit like. Vous me dites ça en commentaire si ça vous intéresse éventuellement. Et après, je vous partagerai ça parce que j'ai des solutions beaucoup plus avancées qui permettent de transformer un prospect en client. Et c'est des méthodes vraiment infaillibles. avec la réciprocité. Pour ceux qui connaissent Robert Cialdini et plein d'autres leviers, plein d'autres facteurs leviers. Donc là, je vais lui dire, on va partir sur un prompt basique. On va faire ça, on va crafter ça à la main. Donc, je vais le faire avec le micro en vocal. Je viens de finir un appel avec un client. Déjà, je me suis raté. Non. Tu es un expert en préparation de plans d'action structurés en PDF. Je viens actuellement de terminer un appel avec un prospect m'ayant découvert sur YouTube, ayant découvert mes vidéos sur l'automatisation et les intelligences artificielles. Et il a eu un fort intérêt pour que je lui monte un système automatique afin de rédiger des articles de blog chaque semaine sur son site. pour une quantité de 100 articles de blog par semaine. Il a un besoin de clarté et il veut payer une somme et recevoir ses prestations, ses services qu'il demande directement sans problème. Ta mission est de me créer un plan d'action global sur ses besoins, lui apporter de la clarté, lui préciser que suite à ce plan d'action, il y aura un contrat, utilise des phrases simples, courtes, qui vont, qui ont pour but de transformer le prospect en client, de contrer la plupart de ses objections et ne parle pas encore de prix. Propose un prochain rendez-vous qui va définir exactement les besoins réels et ainsi un prix sera défini 48 heures après ce deuxième rendez-vous. Voilà pourquoi j'aime bien utiliser ce plugin. Je vais vous montrer rapidement qui est vraiment pas mal pour préparer des promptes, même si des fois il y a des fautes, etc. Bon, c'est un IA, il va comprendre totalement. Donc ce plugin, on va aller voir dans les extensions Google et c'est contrôle vocal pour tchat GPT. Donc hop, tu vas sur Chrome extension. Donc c'est aussi pas mal de pouvoir faire un monologue comme ça où tu expliques à tchat GPT vraiment l'appel en 30 secondes, enfin en une ou deux minutes, tu lui expliques concrètement comment ça s'est passé l'appel, qu'est-ce que le prospect veut. T'installe ça, contrôle vocal pour tchat GPT et ensuite, bam, t'envoies ça. Donc maintenant, je vais faire un point et je vais lui dire utilise doc maker, point. Enfin, envoyer. J'envoie ça, donc là il va utiliser le plugin, il va me préparer un plan d'action structuré et du coup, je suis exactement ce parcours. Donc ça, c'est un parcours vraiment, je ne vais pas vous le cacher, je l'ai fait avec un prompt, avec le plugin Wimsi Call sur tchat GPT. C'est beaucoup plus complexe que ça, il y a des éléments, il n'y a pas tout, mais il faut comprendre que c'est à ce moment-là que c'est le plus important. Il faut apporter de la valeur à son prospect, il faut lui apporter un besoin de clarté et lui dire, bah tiens, moi je te propose un plan d'action, je ne te parle pas de prix, je ne te vends rien pour l'instant, je m'intéresse à toi et je suis disponible pour toi et je suis surtout réactif. Tu reçois au lendemain, évitez au jour même, au lendemain tu reçois un plan d'action, bien réfléchi, etc., bien structuré et même si ton prospect que tu veux transformer en client connaît un peu tchat GPT, etc. Même si c'est ça, il faut que toi, ton système de création de plan soit tellement structuré que personne ne se dise, ah ouais, ça a été fait à 100% automatiquement. Du moins, ce n'est pas 100% automatiquement, mais ça a une forte valeur apportée. Donc voilà. Là, le prompt, on va dire, c'était à 90% du n'importe quoi, il n'y avait pas de réel besoin à part faire des articles de blog, mais on n'a pas parlé de bénéfices concrets, de gains de temps, etc. J'aurais pu vraiment lui apporter plus de valeur ou faire un custom instruction, mais ça, on verra prochainement. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Si vous voulez aller dans la description, le tout premier lien, il y a les formations qui sont disponibles. Donc la formation tchat GPT, devenez un expert, vous allez gagner des centaines d'heures, je vous le dis. J'ai essayé pendant pratiquement un an tchat GPT et je vous ai fait une formation qui, au lancement, une offre exclusive combine plus de 29 modules à en devenir plus de 50. Vous allez devenir un expert, de débutant à expert, avec des plugins expliqués, des études de cas concrètes, comment maîtriser de l'API au custom instruction, au fine tuning, etc. à tous les programmes, donc tous les systèmes de tchat GPT. Je vous conseille fortement d'aller regarder ça dans la description, le tout premier lien. Donc, on continue. Avec DocMaker, ce qui est bien, donc si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, si ce n'est pas le cas, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Il y a plein de vidéos, il y a de la valeur, forte valeur ajoutée, gratuit, 100% gratuit. Et voilà, donc là, ce que je voulais dire, c'était qu'il prépare un plan, donc il prépare toute une base avant d'utiliser le plugin pour rédiger, donc sur DocMaker. Là, il nous met un titre principal, des sous-titres, des sous-titres encore, ensuite des listes numérotées, des listes à plus, de la clarté, des phrases simples, courtes, et on apporte une valeur au prospect. Donc là, je peux télécharger mon plan au format PDF. Si je te parle de DocMaker à l'heure actuelle, tout simplement, c'est que ça va être propre. Donc moi, ce que je te conseille, c'est directement aller à gauche dans Thème, une fois que tu arrives ici, et tu vas prendre Seattle. Donc c'est un thème, je ne sais pas, j'ai envie de mettre Seattle, parce que c'est une police d'écriture que je trouve qui est vraiment propre, elle est épurée, elle est simple, elle est claire pour un prospect. Voilà, plan d'action pour M. X, etc. Tu peux modifier. C'est pour ça que je te propose ça, c'est que tu peux totalement modifier. C'est professionnel, il n'y a pas des emojis, ce n'est pas des trucs de gamins. Ça, tu peux envoyer ça à un PDG ou à quelqu'un, c'est pratiquement un contrat. La plupart des gens qui font des contrats, il n'y a pas autant de pages. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Là, tout est clair. Tu peux éventuellement, pour rajouter un peu de clarté, donc rajouter des espaces pour les points, en fait, pour le point numéro 1, 2, 3, prochaines étapes, conclusions, et amener une clarté. Donc tu vois, là, ça fait un peu plus clair. Et une fois que ton plan d'action est opérationnel, tu n'as plus qu'à le télécharger ou à l'envoyer directement par mail. Moi, je te conseille de le télécharger en PDF. Tu l'envoies par mail à ton prospect avec un modèle de mail déjà défini. Il reçoit ça. C'est propre. Et voilà. Comment transformer un prospect en client ? Pourquoi je vous fais ça ? Ça peut paraître un peu con, mais quand on fait ça, concrètement, on apporte de la valeur gratuitement, on ne parle pas de tarifs, etc. Je ne vais pas me répéter, on dirait un vieux, mais du coup, c'est vraiment l'avantage d'utiliser ce module-là. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ça. Et si vous, vous avez aussi la vision de l'importance de la création du plan d'action, bien entendu, et on pourrait peut-être éventuellement parler prochainement, d'après le plan d'action, le contrat. Donc, faire un contrat, bien entendu, quand on travaille en agence d'automatisation, on travaille en contrat. On est en agence. On n'est pas en freelance. On fait du travail avec un account de 9%. Une agence, c'est propre, c'est efficace. Donc voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ici, on parle concret et on apporte de la valeur gratuite. À très vite, c'était Médée. Ciao. Ciao.